– Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine. Nous nous retrouvons avec grand plaisir Bruno Humbeek. Bruno Humbeek, bonjour. Je rappelle que vous êtes psychopédagogue et directeur de recherche au CERIS, c'est le centre de recherche en inclusion sociale de l'Université de Mons, ici en Belgique. Et vous venez de publier ce livre aux éditions Oddy Jacob, pour en finir avec le harcèlement à l'école, au travail, sur le net. Qu'est-ce qui fait que vous avez souhaité écrire un tel livre ? – Alors, j'ai beaucoup travaillé sur la résilience, on vous a parlé dans nos émissions. Et suite à différentes rencontres dans les écoles, où effectivement il y avait eu des drames absolus, avec des tentatives de suicide ou des suicides avérés, j'ai fini par me préoccuper aussi de ce phénomène qu'est le harcèlement, parce que les conséquences qu'il induit dans les familles, chez les élèves, mais aussi chez les enseignants qui sont confrontés à ce problème, sont énormes. Donc il était vraiment important de comprendre les mécanismes, pas seulement pour comprendre intellectuellement comment ça se passe, mais aussi pour pouvoir agir et réagir quand ça se présente. – Alors justement, ça se passe comment ? L'idée c'est quoi ? C'est que tout être est potentiellement violent ? – Alors c'est qu'on est tous des harceleurs potentiels, parce qu'on va tous être impliqués par des rapports de pouvoir les uns avec les autres. Et à l'intérieur des groupes, on va évidemment être tenté de mettre en place des situations qui évoquent des situations de harcèlement. Le harcèlement, ce n'est pas la rencontre du gentil et d'un méchant. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est un phénomène de groupe qui se produit dans tous les groupes et qui se produit essentiellement dans les démocraties. C'est un indice de démocratie d'avoir à faire du harcèlement. La violence de groupe qui a besoin de se déguiser, c'est le propre des démocraties. Dans les dictatures, il ne prend pas la peine de se déguiser. Vous avez une violence, une agressivité qui se manifeste sans phare. Et donc le harcèlement, c'est le signe des rapports de pouvoir qui simplement vont prendre par exemple la forme de l'humour. On va se moquer, mais on va prétendre que c'est de l'humour et vous allez prendre du pouvoir sur les autres de cette manière-là. C'est pour ça que c'est important de comprendre le mécanisme, parce que c'est souvent terriblement déguisé. Et on a l'impression effectivement que la personne qui le subit utilise un tout petit peu vite le mot harcèlement. Alors c'est vraiment fondamental de savoir ce qu'est le harcèlement, mais aussi ce qu'il n'est pas, pour pouvoir aider les personnes à sortir des situations et aussi aider les institutions à contrôler les mécanismes qu'elles génèrent. Alors justement, c'est quoi le harcèlement alors ? Alors c'est très simple à expliquer. Si je vous bouscule comme ça toutes les trois minutes, c'est intentionnel, c'est répétitif et c'est relativement nuisible. Vous aurez l'impression d'une situation de harcèlement. Or c'est pas ça le harcèlement. Si je me comporte de cette manière-là vis-à-vis de vous, je ne suis pas un harceleur, je suis ce qu'on appelle communément un emmerdeur. Maintenant si. Par contre, chaque fois que je vous bouscule, je regarde quelqu'un d'autre et j'introduis un rapport de connivence avec cette personne-là, là je vais effectivement devenir un harceleur parce que je vais figer le rapport de force. Dominant, dominé, et ceux qu'on appelle les spectacteurs, c'est-à-dire ceux qui sont acteurs en regardant et qui figent les rapports de pouvoir. C'est pour ça effectivement que le harcèlement est un phénomène aussi complexe qui suppose, en tout cas quand c'est du harcèlement entre pairs, la présence d'un groupe qui fige le rôle du dominant, qui fige le rôle du dominé. Ce qui va permettre de facilement le comprendre c'est les blagues sur les blondes. Si vous faites des blagues sur les blondes, nous sommes des hommes, on n'est pas très courageux, on ne le fait jamais en face à face avec une blonde. Parce que si elle ne rit pas, on va se retrouver très vite renvoyé à la bêtise de notre prétention à la domination. On va attaquer en groupe plusieurs hommes qui vont commencer à introduire un rire connivant entre eux. La blonde va très vite être coupable trois fois. Coupable d'être blonde, d'être supposée bête parce que blonde, et si elle ne rit pas, on va dire, elle n'a pas d'humour, c'est parce qu'elle ne comprend pas, parce qu'elle est blonde, et elle va être enfermée dans cette relation. C'est pour ça qu'un enfant, un adolescent ou un adulte enfermé dans une situation de harcèlement, lui dire, vas-y, réagis, ce n'est pas le bon plan. Parce qu'on ne sait pas réagir, on est enfermé dans une relation qui nous écrase. Et le cyberharcèlement, c'est une caisse de résonance, parce que le nombre de spectateurs augmente de façon virtuelle, et la sensation d'écrasement est encore beaucoup plus forte. C'est pour ça qu'il produit autant de dégâts actuellement, et qu'on doit donc impérativement trouver les moyens de contrôler le phénomène. – Dans l'explication du harcèlement, est-ce que vous vous basez aussi sur les théories de René Girard et du bouc émissaire ? – Alors, celle du bouc émissaire permet d'expliquer un certain type de harcèlement. C'est un harcèlement par l'exclusion. C'est-à-dire que dans un premier temps, c'est vrai que tous les groupes vont fonctionner en se soudant par l'exclusion d'un des leurs. Ça, c'est le mécanisme de René Girard. Le harcèlement, c'est un phénomène qui implique qu'une fois que la personne est rejetée, on va l'agresser avec encore plus de virulence. C'est donc quelque chose qui va au-delà de ce que René Girard avait supposé comme étant un mécanisme qui est celui du bouc émissaire. C'est qu'une fois que le bouc émissaire est désigné, une fois en gros que vous êtes rejeté, vous êtes mis en périphérie et tous les groupes génèrent ces mécanismes-là. Ça, René Girard l'avait très très bien perçu. Dans tous les groupes, vous avez les phénomènes et ils ont même tendance à se répéter de manière saisonnière. En gros, dans un premier temps, quand vous mettez un groupe sur un territoire, donc un espace fermé, vous allez voir systématiquement, dans un premier temps, s'installer ce qu'on appelle une euphorie communautaire. Qu'est-ce que c'est chouette d'être ensemble ? On le voit, y compris dans les émissions de télé-réalité, vous prenez un loft, vous prenez un château, vous mettez des individus à l'intérieur. Dans un premier temps, ils sont copains comme cochons, on a l'impression qu'ils se connaissent depuis des années. C'est l'euphorie communautaire. C'est pour ça qu'au mois de septembre, qu'on appelle la basse saison du harcèlement, dans les écoles, vous avez très peu de situations de harcèlement. Et puis, vous aurez tendance, dans ce qu'on appelle nous la moyenne saison, à avoir les premières secousses émotionnelles, avec des rejets d'un ensemble de personnes à l'intérieur du groupe. C'est ce phénomène-là que René Gérard identifiait, celui du bouc émissaire. On va commencer à créer des formes différentes, suivant que vous soyez en maternelle, ou en primaire, ou en secondaire, avec des formes de plus en plus identitaires. Mais c'est le même mécanisme. On ne veut pas jouer avec toi parce que tu n'es pas beau, parce que t'es roux, parce que t'es lait. On va commencer à exclure un certain nombre. On parle de moyenne saison parce qu'on est dans du rejet. On n'est pas encore du harcèlement au sens plein du terme. Celui-là va se produire à partir du mois de janvier, dans la haute saison du harcèlement, dans lequel, effectivement, ceux qui auront été isolés, là, vont commencer à être agressés de manière beaucoup plus forte par des groupes qui sont figés, qui sont constitués, et des sous-groupes qui sont formés, ou des couples. C'est ce qui se passe actuellement dans les groupes fermés. Et tout ça va s'arrêter, spontanément, à partir du mois de mai, parce que le groupe sang qui va s'exclure, qui va se séparer, et donc vous aurez une diminution des phénomènes qui va se produire naturellement. Alors, basse saison, moyenne saison, haute saison, rebasse saison, c'est un phénomène qui devient cyclique. Alors vous allez me dire, on n'a qu'à laisser faire, puisque ça s'arrête. Non, c'est ça le drame avec les saisons, c'est que ça crée une forme d'accoutumance, mais une accoutumance, dans ce cas-là, pour le pire. C'est-à-dire qu'on se dit, mais ça va créer chez l'enseignant de l'usure de compassion, tout le temps être confronté aux mêmes problématiques émotionnelles, chez l'enfant harcelé, le risque de vivre en permanence des schémas répétitifs qui font que les petites périodes de soulagement sont tout de suite chassées par des périodes où ça recommence. Et donc, vous avez ces phénomènes cycliques qui se présentent dans tous les groupes humains contraints. René Girard ne parlait pas seulement des groupes humains contraints, il parlait du groupe humain. Dès que vous avez un groupe humain contraint, comme une classe, comme une équipe professionnelle, vous aurez ces mécanismes qui vont se manifester à l'intérieur du groupe. Un groupe humain contraint, c'est simplement des personnes qui sont obligées de vivre ensemble pendant une durée déterminée. Donc, en fait, ce qui met en place le mécanisme, c'est des gens qui ne s'apprécient pas spécialement, qui n'ont pas de l'amitié l'un pour l'autre. Ça peut aussi. C'est même très, très paradoxal. C'est que le harceler, ce n'est pas toujours le dominé. Parfois, c'est un dominant contrarié. Deux grandes amies qui se sont disputées, c'est un phénomène très fréquent. L'une rejette l'autre à la périphérie, parce qu'il se dispute, et cette dominante potentielle devient une harcelée à l'intérieur du groupe, parce que l'amie dominante prend tout le pouvoir. Donc, ce n'est pas seulement apprécier ou ne pas apprécier, c'est prendre du pouvoir. Le principe de l'agressivité liée au harcèlement, c'est que c'est une agressivité essentiellement hiérarchique. Le but, c'est de prendre du pouvoir et de manifester cette prise de pouvoir par rapport aux autres. C'est pour ça qu'on a besoin des spectateurs, et que harceler dans l'indifférence ou dans un colloque intime n'a aucun sens. Il faut nécessairement des personnes qui adoubent votre position de dominant et qui permettent à un moment donné de la légitimer. Vous allez vous moquer de quelqu'un, tout le monde va rire, ça vous donne un prestige, l'autre est écrasé, vous existez doublement, et le groupe vous donne cette fonction de dominant. C'est pour ça qu'une société qui ne fait pas nécessairement, très précisément la différence entre l'humour et la moquerie, est une société qui va générer des mécanismes de harcèlement sans pouvoir toujours se donner des moyens d'identifier. Et juste pour terminer cette émission-ci, quelle différence êtes-vous entre humour et moquerie ? Alors, très clair, ce n'est pas d'ailleurs l'émetteur qui va le définir, c'est le récepteur, c'est la manière dont j'aurais été déstabilisé dans mes affects, c'est-à-dire en fait j'aurais reçu des secousses émotionnelles. Si je suis triste, je suis en colère, ou j'ai peur à cause des manifestations de ce que vous présentez comme étant de l'humour, c'est qu'on est dans la moquerie. La moquerie, c'est quelque chose qui vise effectivement à induire chez l'autre une secousse émotionnelle forte, le plus fort possible, soit par le sarcasme le briser, par la dérision, le rendre tout petit, ou par l'ironie, le mettre à distance. Et vous aurez effectivement des mécanismes de prise de pouvoir, parce que quelqu'un qui est brisé, qui est rendu petit ou qui est mis à distance, est plus facile à évacuer. C'est pour ça qu'on voit énormément ces mécanismes d'humour se mettre en place dans les situations de harcèlement. Bruno Mbeck, merci beaucoup. On aura l'occasion de poursuivre notre rencontre dans une prochaine émission. Nous arrivons déjà au terme de ce magazine. Merci d'être resté avec nous. Et puis, il me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. Et je vous dis d'ores et déjà à très bientôt.